suivez sous le chanel des témoignages bonjour peuple de dieu mon témoignage à travers au web j'avais une boule dans mes yeux je suis parti me faire consulter on m'a prescrit les médicaments j'ai pris les médicaments tout ce qu'on m'a prescrit j'ai acheté le colis j'ai acheté les antibiotiques j'ai pris la semaine qui s'ouvait c'était le dimanche et le culte des plaintes je suis venu au culte de plainte j'ai pris au oeuf que papa nous donne souvent j'ai mis dans mes yeux parce que tout le monde me disait tu as quoi à l'oeil tu as eu quoi à l'oeil j'ai mis au oeuf dans mes yeux tout la boule qui était dans mon oeuf tout ça a disparu depuis 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 donc mes frères et soeurs ne jouent pas avec au oeuf que papa nous donne et par le manteau de mon papa tout ce qui était volé dans ma famille je veux récupérer au nom de jésus et que la protection divine pour votre papa et carnet fédina et sa famille dans le nom souverain de jésus amen acclamant jésus bonjour peuple de dieu je viens témoigner pour la guérison de ma camarade parce qu'elle souffrait de la tumeur au sein elle avait la tumeur au sein et il lui restait un seul mois à vivre un seul mois à vivre il lui restait un mois à vivre et tous les jours en classe c'est nécessaire de pleurer un jour je suis venue avec le mouchoir et lorsque je suis arrivée avec le mouchoir je lui ai demandé si elle pouvait prier si c'est qu'elle croyait qu'après la prière elle allait recevoir sa guérison elle m'a dit oui alors j'ai commencé à prier avec elle lorsqu'elle est allée faire l'opération les médecins les mêmes médecins qui ont dit qu'il y avait la tumeur dans son sein ont déclaré que c'était négatif et parce que la tumeur avait pris toute la partie de son sein et la seule partie qui lui restait était très petite c'est ça qui devait rester pour un seul mois et après la prière elle a totalement guéri disparu quelqu'un ne célèbre pas jésus bonjour peuple de dieu je rends grâce à dieu pour les médecins qui l'a fait dans ma vie parce que quand j'arrive à rémar en décembre à l'exode sénat vraiment je n'avais rien je n'étais rien je demandais même les habits pour venir à l'église et quand je voyais des gens venus donner les dîmes venus donner les offrandes d'alliance familiale j'étais presque malade d'aucun prière pour que Dieu les bénisse abondamment mais moi je priais pour demander à Dieu pourquoi est-ce que dimanche je ne peux pas aussi venir avec mon offrande d'alliance pourquoi dimanche je ne peux pas aussi être parmi ceux qui donnent dans la maison de l'éternel alors que j'avais prié ton nom d'être bâtisseur de la maison de l'éternel je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui il a transformé ma vie et peut-être je ne suis pas encore là où je devrais être mais je ne suis plus là où j'étais puisque les finances Dieu a fait un miracle de telle manière que dans ma boutique là où je déballe mes habits même les gens du quartier disent qu'un jour on va voir ta sorcellerie là parce que par semaine je peux faire deux débats là je ne déballe pas au marché c'est au quartier mais tellement il y a le monde que les gens se demandent que mais toi là tu asperges ta boutique avec toi tu fais quoi pour qu'il y ait les gens comme ça mais je dis que je ne connais que mon Dieu je rends grâce à son seul nom donc je bénis l'éternel que la même grâce descend sur toi ce matin au nom de Jésus bonjour peuple de Dieu les vacances 2020 j'ai envoyé ces enfants en vacances dans leur famille maternelle après une semaine on m'appelle étant dans mon village puisque moi j'étais en congé on m'appelle on me dit que celui-ci est tombé gravement malade que la nuit il s'ennuie c'est comme si on venait l'arracher sur le lit ils parlaient seul je suis allé en hâte je leur ai dit ne paniquez pas je vais l'amener à Yaoundé chez papa je suis allé les chercher la même semaine j'ai amené chez l'aspirant de mâtre à soi là où je persévère à l'assemblée Bogo elle m'a renvoyé au culte de famille elle a dit va rencontrer papa j'ai pris la ligne des malades le même jour papa a prié sur l'enfant on a passé la nuit l'enfant n'a plus manifesté les mêmes symptômes qu'il présentait avant la maladie s'est arrêtée jusqu'à aujourd'hui il a répit les classes il a la classe supérieure on n'a aucun problème qu'on voit sur acclamant je suis suivez sous le channel des témoignages c'est ends elle me dit mais on n'a plus la même throne l' insist on n'a plus